Oh ! Oh ! Du vlog, on repart sur du vlog et ça c'est sûr. Tout simplement, est-ce que je vais redunker après 10 mois d'absence, 10 mois à réparer mon genou droit des ligaments croisés, plus fissures du ménice ? La question est encore là, donc on va voir ça ensemble, sachant que l'objectif principal de ma chaîne YouTube maintenant, ça va être des vlogs pour monter en N2. Donc je vais tout faire, m'entraîner, me donner, tout me fracasser, reprendre confiance en moi et tout ce qu'il faut pour vous montrer qu'on va faire un petit vlog sur la montée en N2. Donc voilà, au moins vous êtes au courant sur la chaîne cette année, sur quoi ça va donner et puis il n'y a plus de secret. Ensemble, on va essayer de jouer la montée. Yo les équipes, ça fait trop plaisir de vous retrouver avec un petit format, trop cool là le vlog. Le vlog, ça fait longtemps de vous rappeler, je faisais mes petites prépas basket avec du vlog, mais gros, je me suis blessé. Aïe, 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 du coup, 10 mois avec des petits pois un peu partout sur les genoux, de quoi se remettre des croisés. Donc il y avait les ligaments croisés donc rompus sur le genou droit et avec aussi une fissure du ménisque. Donc avec ça, gros, tomate, ketchup, oignon, puis ça sera tout servi sur un plateau. Autant dire que ça a été très compliqué. Maintenant, je suis à 10 mois. Vous vous demandez, est-ce qu'on peut dunker encore avec les croisés ? Est-ce que c'est compliqué de reprendre ? Écoute, avant de trop parler, avant de tout vous dire, je vous invite à venir avec moi, d'accord ? Ce soir, j'ai entraînement, j'entraîne aussi les enfants, tout ça. Vous allez voir comment je commence ma séance ou autre. Et puis comme ça, vous allez voir comment ça se déroule, quoi. Tout simplement. Je ne sais pas pourquoi je prends cette voie-là. En tout cas, voilà, tu vas voir comment ça se déroule, l'entraînement et tout. Et j'espère que tu auras tout simplement une grosse qualité au niveau du son. J'ai pris un petit micro-cravate, là. Normalement, ça devrait être top. Alors, j'espère. J'espère, je n'ai rien oublié. Bref, allez, let's go, les gars. Sans plus attendre, let's go. Suivez-moi. Allez, c'est parti. Denim, mais ça on congèle. Allez. Il n'y a rien dans le frigo. J'ai été sur l'ordi. On s'en fout, mais j'ai corrigé, là. Tu vois, tu m'entendais que de l'oreille gauche. Tu avais des écouteurs et que de l'oreille droite. Et là, tu m'entendais, les deux. Allez, c'est parti, là. En faisant du basket, pour un basketball. Oui, il n'y a pas mal. Normalement, il y a tout qui marche, là. Je vais essayer de la dinguerie, là. Attention. Attention, les fesses. Ah ouais, non, mais ça n'a rien à voir. La qualité, elle est streumont. Elle est streumont. Bon, je vous mette un petit son, bien sûr, avant de déconner. Parce que là, on va partir directement au basket. Il faut qu'il y ait le petit son. Francky. Francky et Vincent. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Je suis excité de jouer et de vous montrer un peu ce que ça va donner. Et voilà, tout simplement. Moi, je vous mets mon petit son. Et là, on va voir. Et on va voir ce que ça passe. Lui, s'écoute ça. Bon, allez, au mieux de faire le con, là. Juste pour vous dire. Donc là, on va à l'entraînement. Chandorin. D'ailleurs, franchement, les entraînements, nous, c'est de mardi et de jeudi. Bon, ça laisse de la place pour s'entraîner un peu tout seul. Ça, c'est plutôt bien. Comme ça, au moins, on est tranquille. C'est-à-dire que moi, par exemple, le lundi, je vais m'entraîner. Je fais training des legs. Ensuite, mercredi, je fais aussi. Et vendredi aussi. Après, sachant que le vendredi, souvent, je vais faire des petits shoots. Parce que comme ça, au moins, je suis tranquille. Pour le samedi, je n'ai pas les jambes qui tirent le lendemain. Donc, voilà, pour vous expliquer un peu tout. Déjà, mes sensations, franchement, j'ai eu du mal. Sachant que je me suis fait repérer deux fois. Donc, il y a eu le ligament croisé déjà. Et ensuite, j'ai eu un syndrome de cyclope. Gros, va comprendre. Je ne sais pas ce que c'est. Un truc au milieu du front. Une boule. Non, c'était une boule au milieu du genou. Donc, ça faisait mal. Quand tu tordais la jambe, ça faisait mal. Quand tu l'as plié, ça faisait mal. Du coup, ça a enflé. Du coup, mauvaise mobilité. Du coup, il y a des risques. Du coup, il fallait opérer. Tu as capté. Du coup, j'ai opéré. C'était encore chiant. Mais je n'ai pas lâché, franchement. Parce que, franchement, tu as deux choix. Tu as deux choix qui s'ouvrent à toi. Soit tu stoppes, tu arrêtes tout. Et soit tu continues. Et voilà, même si tu galères. Parce que mon genou, là, encore d'aujourd'hui, il y a des grincements. Il y a des trucs. Il y a des trucs à la base. Enfin, au début, si j'aurais eu ça, je n'aurais pas essayé de jouer au basket. J'aurais dit, ah non, moi, c'est beau. Ah gros, laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille, il n'y a pas besoin. Je vais être sur le banc. Je vais apporter les bouteilles d'eau. Ça suffirait. Ben oui. Bon, et là, on arrive à la petite salle. Bon, ça va. Heureusement, comme vous savez, j'ai souvent les clés un peu de la salle. Du coup, on peut s'entraîner souvent et tant mieux. Parce que sinon, j'aurais été un peu dégoûté. Mais bon, on est relax. Voilà, là, je vais préparer juste l'entraînement des gamins. Parce que juste avant l'entraînement, moi, j'ai les enfants. Du coup, c'est un peu chiant. Parce que tu vois, c'est-à-dire que c'est 17h30. Et du coup, jusqu'à 19h. Et 19h, j'attaque. Et du coup, moi, j'ai besoin de m'échauffer. Donc, ça se trouve, même le début, tu vois, je ne le fais pas tout le temps. C'est-à-dire qu'au début, au mieux de faire comme les gars, je vais faire un peu de proprio ou de trucs pour vraiment aller chauffer mes quadrips mieux que les autres, quoi. Parce que sinon, j'ai du mal. Je suis un grand-père, quoi. Voilà. Et si tu te demandes un peu pourquoi j'ai ce truc-là un peu de Discord, c'est parce que tu vois, on a un bon serveur de basket. Et c'est une dinguerie. Et je ne comprends même pas pourquoi tu n'y es toujours pas. Enfin, dis-moi en commentaire si vous êtes sur le serveur Discord. Ça m'intéresse, en tout cas. Et on vous attend parce que, regarde, on est partenaire Discord. Franchement, on est bien. On est une équipe. C'est une dinguerie. Franchement, c'est une dinguerie de ouf. Voilà, ça, c'est mon bureau. Ça, c'est mon bureau du club. Tu vois, c'est mon bureau, là, rangé. Là, ça, t'as compris. NBA, tout cas. D'ailleurs, NBA, si vous pouvez m'envoyer le 22, parce que là, c'est un peu périné bientôt. Donc, si après les matchs de basket, vous venez me voir, je vous mets me branler. Voilà, donc mettez-moi en commentaire si vous venez me branler. Ben voilà, on est top. Enfin bon, il faut peut-être que j'aille entraîner les gamins. Mais en tout cas, voilà. Deux, trois, ça marche ! Là, j'en ai que deux, mais après, peut-être que j'en aurais plus. T'as besoin qu'un d'un panier ? Deux panier, c'est qu'après nous, on joue. Tu as pas besoin d'aller plus ? Ouais. On croit du dents. On reprend parce qu'il n'y avait pas le son juste avant. Et voilà, Loïc, ancien dunker. Il me montre le panier parce que je suis censé entraîner son fils. Mais là, je suis avec ma caméra. Je vais vous expliquer tout ça. J'espère qu'il va me faire des gâteaux cette année, Loïc. Et qu'il va me ramener un maximum de mamans. Oh non, merde, ça ne peut pas dire ça sur YouTube. Coupez, coupez, coupez ! Là, vous allez voir dans le vlog, le coach, il va jouer ce soir. Il va les défoncer, je pense. Je pense qu'il va les défoncer. Depuis six mois, il n'a pas joué. Vous verrez ce que ça donne. Il va avoir la haine. Depuis six mois. Pour renforcer un peu dès le début de l'entraînement. Là, c'est une grosse balle. D'accord, voilà, ça, je fais ça. Ensuite, je fais l'autre jambe. Celle-là, c'est celle qui est cassée. Puis voilà, avec le petit équipement de Tarmark, Décathlon, franchement, ils m'aident bien. C'est de la bonne qualité. En fait, là, je fais un vlog pour expliquer à tout le monde comment je reprends au bout de dix mois à mes croisés. Comment je gère. Puis où j'en suis. On a le plus. Non, mais je fais tout le temps les petits élastiques comme ça. Une jambe. Et voilà. Il paraît que c'est plus important la mobilité d'en haut. J'en fais dix. Huit. Neuf. Et je descends lentement. Dix. Et je change de jambe. Un. Deux. On met devant. On va chercher devant. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Et. D'accord. Déjà, ça me renforce tout, là. Là. C'est une nuit. C'est du sous, là, ce soir ! Et nuit ! Je joue au basket à quelle position ? Ouais, à Saint-André ! Saint-André, tu joues à l'extérieur ! Voilà ! C'est bon, il est chaud ! Il est chaud, le chocolat ! Actuellement, là, je suis en galère, je reçois une passe un peu casse-croûte. Je me dis, hein, sans te cacher, je vais lancer un truc, on verra bien. Bon, comme tu peux le voir, en fait, ça fait airball. Je savais déjà ce que j'ai commencé à courir. Et à ce moment-là, j'avais déjà la lecture pour voir mon joueur tout seul. Et puis voilà, bon, il le loupe. Mais au moins, j'ai vu, il n'y a pas de passe à l'arbitre, tout ça. Donc, actuellement, j'étais content sur cette action. Et puis, je remets la faute sur le passeur du début. Sinon, moi, j'aurais mis un 3 points, tu le sais, tu le sais. Il met le bras, il essaie de me pousser. Bon, là, actuellement, je me dis, bon, attends, Coco, tu ne vas pas me laisser pousser comme ça. Je vais te pousser aussi, regarde, je peux te pousser. Donc, on arrête de se pousser. Voilà, c'est tout. Voilà, j'étais dans cette optique-là, tu vois bien. Même sur les rebonds, tu vois, là, je commence à être à l'aise. Un petit peu plus. C'est vrai que j'avais des douleurs, j'hésitais à attaquer. Le 55, je l'ai commencé il y a peu de temps, d'accord ? Parce que j'étais à 10 mois. Au bout des 10 mois, j'ai commencé le tout seul. 1 contre 0, ensuite 1 contre 1, ensuite 2, 2, 3, 3, j'y suis allé vraiment petit à petit. Et il n'y a que là, tu vois, j'ai commencé le 55 avec mon équipe, en fait, que tu peux voir. Et je me sens de plus en l'aise à aller au rebond. Comme tu vas le voir, je vais un petit peu plus en attaque. Mais ça ne reste pas encore le grand delta qu'on a pu connaître. Mais on est sur le bon chemin et c'est du positif. Enfin, de ce que je vois là, en tout cas. Heureusement qu'il a fait de la mauvaise passe. Là, je suis en galère. Là, je suis en galère parce que je me donne pour aller mettre tout simplement couper la ligne de passe. Et je me retrouve avec un gars qui lit un peu parce que c'est un ancien. Du coup, il attaque directement. Et moi, je suis en galère sur mon appui. Et je me sens vraiment, vraiment pas bien. Pas bien, mais de peur, on va dire. Plus de ça. Et sinon, je suis capable de le suivre, bien évidemment. Mais du coup, la peur prend le dessus. Même si j'essaie de me dire que non, ma jambe, elle n'est pas cas. Il n'y a rien eu, il n'y a pas eu de croisé. Il faut que je rejoue. Et surtout, ça reste compliqué sur des actions comme ça, contre pied ou autre. Quand je sors sur mon attaquant, ça reste vraiment compliqué. Ma sensation est bizarre. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui se sont fait les croiser. Et si vous ressentez cette même sensation. En tout cas, là, actuellement, voilà. Là, je ne me pose pas de questions. J'attaque. J'y vais assez fort. C'est pour ça que je marque sur un N1 d'ailleurs. Mais ça va sur les niveaux attaques. C'est vraiment la défense où je trouve que moi, en revenant de blessure, c'est là où j'ai eu plus de mal. D'accord ? Donc là, je vais faire quelques exercices. Vous verrez plus tard sur mes vidéos que je vais vraiment renforcer tout ce qui est pour la défense avec contact ou autre. Parce que j'ai cette peur encore. Et il faut l'évacuer vite, très très vite. Alors, ce genre d'attaque-là, c'est comme ça que je me suis fait le croiser. Si je m'en rappelle bien. Et du coup, c'est attaquer, prendre contact. Voilà. Normalement, il faut que j'aille beaucoup plus vite. Bien lever la tête. Donc là, ça va, on voit que je lève la tête. Mais il faut faire attention. Quand tu prends le milieu et qu'on vient te refermer, c'est qu'il y en a un de libre. Et ça, là, je ne l'ai pas vu. Voilà. Mais bon, je fais cette vidéo. Ce n'est pas pour être parfait. C'est pour voir aussi les erreurs. Où j'en suis. Et comme ça, on va corriger ensemble. Et on va évoluer. Parce que l'objectif, d'accord ? C'est de monter en M2. Donc, pour monter en M2, il faut s'évaluer, s'améliorer. Et voilà. Je peux autant le faire ensemble. Donc, en entraînement, j'essaie de me donner un petit peu plus en niveau de la défense. J'ai tendance à être laxiste et laisser dire, vas-y, ce n'est pas grave. C'est que l'entraînement. Mais c'est là que c'est le plus important. Sachant que j'ai du mal. Du coup, comme tu vois là, je m'essaye de mettre un petit peu plus de pression. Sauter sur, en tout cas, il shoot. Donc, je savais qu'il allait shooter. Mais voilà. Il ne faut pas lâcher ça. Et je pense qu'il y aura des résultats. On reste confiants. Sur cette attaque, ça fait polémique lors de l'entraînement. Mais il paraît-il qu'il a marché. Alors, toi, qu'est-ce que tu penses ? Là, est-ce qu'il y a marché sur cette action-là ? Parles-en. Donc, toi, qu'est-ce que tu penses ? Est-ce que là, quand je suis en train de jouer, il a marché, franchement ? Là, moi, je me vois. Là, franchement, j'attaque et tout. Enfin... Je te laisse les choix. Je te laisse les choix. Il y aurait un magicien. Je te laisse les choix. Je pars dans n'importe quoi. Mais en tout cas, voilà. Donc, voilà. Je me sens à l'aise, mais pas trop sur certains trucs. D'accord ? Donc, c'est très dur de revenir. Même moi, au début, quand je revenais sur le play, je me disais. Mais ce n'est pas possible. J'allais pouvoir jouer. Mais oui, au début, oui. Mais tu vas faire des travails d'échelle tout seul. Tu vas reprendre des petits... Tu vois, d'aller chercher des passes et te tourner en même temps, ça, pour ton genou. Donc, il faut aller rechercher tous ces trucs que tu faisais au basket petit à petit. Et ensuite, par la suite, ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai été travailler vraiment avec plus de monde, de contacts. Même si au jour d'aujourd'hui, il faut que je bosse encore avec le contact et tout ça sur mon attaque. Et notamment en défense. Voilà. Ça, c'est vraiment la problématique. L'objectif, maintenant, d'aujourd'hui, c'est de monter avec l'équipe en N2. Et on va vloguer tout ça. Donc là, actuellement, on n'a qu'un truc, un but. C'est de monter en N2. Je vous vlog ça. On va voir comment ça se passe. Et j'espère que vous me suivrez. J'espère que vous me suivrez tout au long de la saison. Déjà, sur ma chaîne YouTube, si tu t'abonnes et si tu likes, c'est dinguerie. Et puis, si tu me rejoins aussi sur le serveur Discord, d'accord ? T'as vu, j'ai mis le pull en plus. Et on est sur un petit serveur Discord où il y a du monde. On t'attend. Et puis, voilà. Moi, en attendant, je travaille un petit peu mon setup, mon basket, tout ça. Puis, je vais vous faire du lourd, de la qualité. Vous en avez besoin parce qu'il faut qu'on dépasse les 100 000 abonnés cette année ou l'autre année, si tu le souhaites. C'est vrai que ça fait un peu peu. Mais voilà. En tout cas, moi, je reste vraiment motivé avec vous. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez plus voir sur du vlog. Est-ce que ce vlog-là vous a plu ou c'était trop long ? Ou est-ce que c'était pas intéressant ? Faut vraiment me le dire. Et puis, comme ça, on est ensemble, on s'éclate. Et puis, tout simplement. La question, est-ce que je dunk après les croisés ? On me l'a souvent posé. Donc, c'est pour ça que dans le titre, je suis revenu sur ça et lors d'un entraînement parce qu'il faut que je te le montre. Mais les croisés, oui, tu te fais les croisés, mais tu t'en guéris. Maintenant, tu fais tout, ça te chamboule. Tout, ta tête, tout, ton alimentation, ton hygiène de vie, mais tu t'en sors. C'est pas comme avant. Et du coup, voilà comment ça se passe maintenant, les cocos. Parce que Delta revient et j'espère que vous serez présents aussi dans les salles et sur le parquet et tout ça. Je vous mettrai mes matches dans le serveur Discord et comme ça, il n'y a plus d'excuses. Et n'oublie pas si tu es majeur et que tu aimes bien regarder des matchs de NBA et puis tout simplement si tu aimes faire des paris sportifs, alors avec BetClick et puis tout simplement mon code Delta, tu pourras aller regarder des matchs gratuitement. Et puis, si tu mets ton premier dépôt de 100€, il t'offre 100€. Donc, voilà. Donc, c'est avec le code Delta. Je te mets le lien aussi juste en bas. N'hésite pas. Sincèrement, ça vaut le coup. Il y en a plein qui ont déjà fait ça. Donc, voilà. C'est une petite proposition pour toi et une collaboration en même temps. Donc, pourquoi pas vous en faire profiter. Et c'est top qu'on aime ou pas ? Et vous n'avez pas vu tout le truc. Alors, voilà. Michou et Inox ou les autres. La team Croton a intérêt de bien se tenir. Je vais mettre un peu de feuillage partout et là, on est bon. Ah oui, alors. Il faut que je change mon siège qui est un peu craqué. C'est tout. Bon, là. Capitaine. Qu'est-ce que tu as à dire sur l'équipe ? Qu'est-ce que tu veux que je dise ? Je ne sais pas. Tu le sens comment cette année ? On verra. On verra, il a dit on verra. Venez voir et on verra. Voilà, venez un maximum. Il faut venir. En tout cas, vous avez vu comment ça s'est passé. Je fais un petit débrief après de mon ressenti et tout ça. Et puis voilà. Là, ça se passe comme ça. Juste après, il y a les gars. J'ai essayé de monter sur l'ancien. Ah oui. Ah mon gars, tu ne me montres pas dessus, gros. Il a dit non. Il a dit non. Non, 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 non. C'est normal. Ah ouais. Attends. Pas d'excuses. Il s'est dit non. Il revient comme ça et il ne peut pas. Ah ouais. C'était bien en tout cas. C'était bien en tout cas. C'était bien. Mais le coach, il a tenu quand même. C'était dur. Mais ça revient. Ça revient. Trop dur pour lui. Trop dur. Ça revient. Ça revient. Il faut qu'il regarde encore les vidéos de Deltaloid, je pense. Ah, l'ancien. Oh. 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 Non, les gars. Là, là, là. Ça m'énerve depuis tout à l'heure, tu vois. Ah, l'enfoiré. L'enfoiré. Il s'est dit les gamins à rentrer chez vous. Non, ça a pu poser trop. Cette saison, je la sors bien, les gars. On revient en force. Plus de blessu. C'est merveilleux. Tu restes pas, gros ? Non, non. Je vois y aller. Écran, écran. Hop, hop. Balle en bas. J'ai la possession. Ok, je la marque. 34-32. Reste une minute. Quatrième carton. Le temps est joué. Joue ma vie. Elle est pété. Mais défaut. Ce n'est pas un placement de produit. Oh, il fait genre, il a mal au genou. Bon, ben ouais. Enfin, je ne vais pas te faire un plat. Mais je m'annonce. Je m'annonce. Je m'annonce. Je m'annonce. Il faut encore passer un match. Il faut encore passer un match. Je m'annonce. Il faut encore passer un match et je m'enlisse. C'est pas un petit morbé comme toi qui va faire le gay. En vrai, tu sais que je suis noir 14 là. En vrai, t'as la passe facile. Non, t'as la passe facile. Non, mais j'y ai. T'as la passe. Non, on en refait. Non, moi, il faut que je rentre là. Un dernier. Il y a mes enfants, il y a ma femme. Un dernier. Là, plus à vous, les hommes. T'es insolent. T'es insolent.